Est-ce qu'un problème de santé t'as déjà complètement foutu un été en l'air ? Si c'est le cas, j'imagine que maintenant tu prends tes précautions encore que bon, je te connais et si c'est pas le cas, bah t'es sûrement là à pas te méfier alors que le danger aute quand même Donc aujourd'hui, je vais être super sympa, je vais te donner 5 conseils pour ne pas ruiner ton été 5 conseils pour bien te préparer, comme ça après tu peux en profiter en toute insouciance mais pas en toute inconscience Prix Goncourt de YouTube direct Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les trucs à savoir et sur les trucs à faire pour éviter les problèmes l'été ou pour les régler quand c'est trop tard Genre comment ne pas s'immoler par le barbecue et comment faire pour soigner une brûlure ou qu'est-ce qu'il faut faire en cas de piqûres d'insectes ou de méduses, de morsures de vipères, etc, etc Je te remets tous les liens dans la description de la vidéo comme ça tu pourras retourner faire un petit tour mais je vais quand même te donner mes 5 conseils pour bien te préparer là, maintenant, juste avant l'été Et avant de commencer, un petit mot de notre partenaire pour cette vidéo Cette vidéo est sponsorisée par Upway Tu connais Upway ? Ils font des vélos électriques reconditionnés C'est-à-dire qu'ils rachètent des vélos électriques qui ont déjà servi Leurs mécaniciens les inspectent Ils vérifient que tout est ok Ils réparent ce qui a besoin d'être réparé Et ensuite, hop, ça part sur leur site Ça a deux avantages Un, t'es sûr que ton vélo est nickel D'ailleurs, le moteur, la batterie et tout l'électronique Est garantie un an Et puis le prix Le mien, il coûtait 38% moins cher que le neuf Et ça peut aller jusqu'à 60% moins cher Oui, parce que j'en ai un Donc comme ça, je vais pouvoir te raconter comment ça se passe Je suis allé sur le site Upway.fr J'ai entré ma taille et le type de vélo que je voulais Mais tu peux aussi choisir en fonction de ton budget, du kilométrage, etc Il y a plein de filtres possibles Il y a plein de choix aussi Il y a plus de 200 marques Moi, j'ai trouvé mon bonheur Et ensuite, j'ai commandé J'en ai profité pour me prendre un bon antivol Parce que bon, j'habite Paris Et j'ai attendu qu'il arrive En moyenne, la livraison, c'est entre 3 et 7 jours Moi, je l'ai commandé mardi dernier Il est arrivé samedi matin Presque complètement assemblé J'ai juste eu à monter les pédales Et à tourner le guidon Et hop, voilà J'ai mon vélo électrique reconditionné Je suis content Parce que non seulement c'est éco-responsable Mais en plus, je suis prêt pour les JO Pas pour les épreuves Pour éviter de galérer dans le métro Et si ça ne me plaît pas J'ai 14 jours pour le renvoyer Voilà, donc si toi aussi Tu veux avoir ton vélo électrique reconditionné J'ai un cadeau pour toi Avec le code dans ton corps tout attaché Tu as 150€ de réduction sur le site upway.fr A partir de 500€ d'achat Donc si ça t'intéresse, vas-y, fonce Je t'ai mis le lien dans la description Et oublie pas le code dans ton corps Allez, on enchaîne tout de suite avec mon premier conseil Pour réussir ton été Ou pour pas le gâcher Tu vois ça comme tu veux Repose-toi avant les vacances Oui, je sais, ça a l'air chelou Tu vas me dire Ah bah non, c'est en vacances qu'on se repose Pas avant, mais non C'est vrai que c'est pas très machin en marche la renaissance Ou je sais pas quoi là comme conseiller Mais est-ce que t'as remarqué que tu tombes souvent malade Pile au moment de tes vacances ? Est-ce que tu sais pourquoi ? C'est pas que l'univers te déteste Il y a plusieurs raisons Mais la principale, c'est que Le jour des vacances Tu arrives complètement crevé Parce que tu t'es collé la tête dans le guidon Pour finir absolument tout ton boulot à temps Parce que tu t'y es pris au dernier moment Pour préparer tes vacances Pour préparer tes bagages par exemple Et peut-être aussi parce que t'as déjà commencé à fêter l'arrivée des beaux jours A base de apéro à rallonge, terrasse, je me couche tard, etc Du coup, quand les vacances arrivent T'es complètement naze La pression redescend d'un coup Ton corps te lâche Et tu chopes la première saloperie qui passe Donc, mes conseils pour éviter ça Attends pas le dernier moment pour finir ton boulot Et les préparatifs de tes vacances Fais des vraies nuits de sommeil avant de partir Mange pas n'importe quoi Et vas-y un peu mollo sur l'apéro Et en vrai, un petit peu d'activité physique pour rester en forme Ça fait pas de mal non plus Les vacances, c'est comme toutes les grandes compétitions Si tu veux les réussir, il faut arriver bien préparé Ne prépare pas ta peau au soleil Oui, oui, t'as bien entendu Je sais qu'on te dit le contraire Mais vraiment, fais pas ça Tous les trucs qu'on te vend pour préparer ta peau au soleil Soit ça marche pas Soit c'est dangereux Et en vrai, souvent, c'est les deux Les cabines de bronzage, par exemple Ça prépare rien du tout Et ça émet des UV qui sont dangereux pour ta peau Les doses que tu reçois, elles s'ajoutent aux UV naturels Et ça, ça augmente le risque de cancer de la peau Et les compléments alimentaires spécial bronzage C'est pas vraiment mieux Non seulement, il n'y a pas d'études sérieuses Qui montrent que ça marche réellement Mais en plus, il y en a qui contiennent des substances potentiellement dangereuses Et il y a pire Il y a une étude qui a démontré que les gens Qui avaient préparé leur peau au soleil Avec des compléments alimentaires pendant plusieurs années Ont un risque 4 fois plus élevé De développer un cancer de la peau On ne peut pas préparer sa peau au soleil Donc dépense pas ton argent pour rien Sois vigilant plutôt Le seul truc qui marche, c'est de pas trop s'exposer et de se protéger Protège-toi du soleil T'as vu l'enchaînement ? Tu connais sûrement déjà ça par cœur Mais ça fait jamais de mal de répéter les évidences Donc on y va Les coups de soleil à répétition, ça augmente les risques de cancer de la peau Même si tu les sens pas Donc, évite de t'exposer au soleil aux heures où il y a le plus d'UV C'est-à-dire entre midi et 16h Et si tu peux pas faire autrement, mets un truc pour protéger ta tête Mets des lunettes de soleil efficaces Genre catégorie 3 ou 4 Parce que oui, le soleil ça fait aussi du mal aux yeux Mets des vêtements qui recouvrent bien ta peau Léger les vêtements, pour pas crever de chaud Je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé des coups de chaleur et des insolations dans une vidéo Je t'ai remis le lien dans la description Retourne jeter un oeil Et puis bien sûr, quand t'es au soleil, mets de la crème solaire Indice 30, voire indice 50 si t'as la peau claire ou pour les enfants Et remets-en toutes les deux heures ou après chaque baignade Et comme protéger l'environnement, c'est aussi protéger sa santé et celle des autres Demande une crème non éco-toxique C'est-à-dire sans substance nocive pour les coraux, la faune, etc Ah oui, et donc attends pas d'être en vacances pour te crémer Si là déjà tu passes une après-m'a te balader Ou que tu te fais une petite terrasse pendant un petit peu longtemps au soleil Protège-toi Ça t'empêchera pas complètement de bronzer Par contre, le nombre de cancers de la peau, il explose depuis une cinquantaine d'années Et il peut avoir des complications qui peuvent aller parfois jusqu'à la mort Mais je sais pas, peut-être que tu préfères être décédé mais bien bronzé Prépare ton intestin Les vacances, c'est toujours le moment où tu tombes malade Et au premier rang des maladies pénibles, les problèmes de transit Je te donne 5 conseils pour éviter les galères Les trucs chiants Ne te retiens jamais de crotter Sauf si tu peux pas faire autrement bien sûr Si tu fais partie de la team, je suis toujours constipé quand je suis en vacances Sache que c'est probablement en partie parce que tu te retiens Parce que t'es pas chez toi, parce que t'es dans l'avion, etc, etc Résultat, ton caca il reste plus longtemps dans la dernière partie de ton intestin Là où l'eau est réabsorbée par les parois du côlon Et du coup, il devient tout sec et tout dur Et il a du mal à sortir Bouge régulièrement Autre raison pour laquelle t'es constipé, le manque d'exercice physique Ça ralentit le transit intestinal Et ça a exactement les mêmes conséquences que celles que je viens de t'expliquer Donc, tu te la coules douce, ok Mais pense à te bouger un petit peu régulièrement Bois de l'eau Autre truc qui perturbe ton transit Il fait chaud et tu fais plein de choses qui te déshydratent Genre transpirer, te balader et boire de l'alcool Donc, il faut que tu boives plus d'eau que d'habitude Voilà Mais pas de l'eau glacée, hein Sinon ça, ton ventre, il va pas aimer Fais gaffe à ce que tu manges T'es peut-être plus team diarrhée que team constipation Il y a plusieurs raisons à ça L'été, tu manges moins sain Tu manges des trucs que tu manges pas d'habitude Et t'as plus de risque de faire une intoxication alimentaire Plus ou moins suivant là où t'es, bien sûr Mais quand même Pour les conseils, je te renvoie à ma vidéo sur la tourista Là encore, je t'ai remis le lien Mais quand même déjà, je te dis deux trucs Mange bien cuit Et lave ta bouffe, si tu peux Avec de l'eau propre Et puis donc, évidemment, tu peux préparer ton intestin avant le jour J Alors, comment tu peux faire ça ? Bah déjà, mange sainement pendant les jours, voire les semaines Avant ton départ en vacances Ça t'évitera d'arriver avec le vide en vrac Et puis si tu sais que t'as le colon un petit peu capricieux Un petit peu fragile, l'intestin irritable, etc N'hésite pas à demander à ton médecin S'il peut te prescrire un truc en prévention Prévois ta trousse de secours T'as pas besoin d'amener une pharmacie ou une clinique en vacances Mais c'est bien d'avoir des trucs sous la main Pour gérer les petits problèmes de santé basiques Sans avoir à te déplacer Soit parce que tu vas être un petit peu loin des centres-villes Soit parce que t'as pas envie de te traîner à la pharmacie si t'es dans le mal Je vais pas te faire une liste exhaustive Évidemment, ça dépend de ta petite santé à toi Tu connais tes faiblesses Ça dépend aussi de l'endroit où tu vas Mais globalement, il y a quand même des indispensables De quoi calmer les douleurs Paracétamol et compagnie De quoi calmer une grosse ch*** Évite les trucs trop vénères Qui coupent tout complètement Parce qu'il faut que ça sorte quand même Choisis plutôt des trucs doux Si tu sais pas quoi prendre, demande à ta pharmacie Par exemple, tu peux prendre des trucs genre de l'ultra-levure Qui vont remettre un petit peu d'attaque ton microbiote intestinal si besoin De quoi éviter de dég***er partout Si t'as le mal des transports Ou si t'as juste tendance à dég***er partout Il y a des médicaments sans ordonnance De quoi soigner les petits bobos Un antiseptique Des pipettes de sérum-fi Des compresses Des pansements Des bandages Etc, etc Et pour les cascadeuses et les cascadeurs Des petits packs de froid là Ça marche bien ça De quoi éviter les infections sexuellement transmissibles Et les grossesses non désirées Oui, je parle de préservatifs et de moyens de contraception Ça, ça dépend de ta situation Et ça vaut aussi pour tout ce qui concerne les menstruations Même si pour le coup c'était pas prévu Des fois les vacances ça détraque un peu le système Mais bon, ça tu connais Et puis il y a les classiques Crème solaire Répulsif anti-moustique Pommade contre les brûlures Pince à épiler Et du gel hydroalcoolique aussi, pourquoi pas Tu te souviens du gel hydroalcoolique ? Ça marche toujours Voilà, déjà avec ces 5 conseils T'as de quoi éviter au max les galères Et avoir de quoi faire s'il y en a quand même Après évidemment on peut diminuer les risques Mais on peut pas tout prévoir non plus Donc si t'as un problème de santé pendant l'été Va chez le médecin, laisse pas traîner Plus c'est pris tôt Moins il y a le risque que ça te pourrisse tes vacances Si t'as la chance d'en avoir, évidemment Et si t'as pas cette chance Bah force à toi déjà Et puis fais attention à toi Pense à te reposer et à décompresser Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo D'ici là, prends soin de toi Et prends soin des autres Mets-toi bien Et surtout, porte-toi bien Mets-toi bien